Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo All AliExpress et Vinted, puisque j'ai énormément craqué sur AliExpress et Vinted ces derniers temps pour ma classe J'avais envie de vous montrer ça dans une vidéo, déjà ça c'était un achat AliExpress de l'année dernière Mais je vous montre là parce que ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes fan d'Harry Potter Ou que vous adorez ça, ou que vous êtes enseignante et que vous voulez vous lancer dans une classe Harry Potter Ça peut peut-être vous intéresser, honnêtement en tant qu'enseignante quand j'ai commencé à acheter des choses Harry Potter Ça coûte une blinde et j'ai dû me diriger vers AliExpress alors qu'auparavant honnêtement je n'achetais jamais sur AliExpress Il s'avère que j'ai découvert un peu plus cet univers là et c'est vrai que c'est quand même fortement tentant Donc j'ai acheté cette cape Harry Potter je crois autour de 12€ sur AliExpress Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos C'est la cape Poussouffle, la qualité est plutôt top sauf que le jaune là vous le voyez il ressort un peu vert Et c'est le petit hic, le petit fagnon là il n'est pas terrible terrible au niveau qualité Donc on voit que c'est du pas cher hein Mais les vrais caps coûtent quand même 60€ donc on va se calmer En restant dans les caps, donc je vais badrouiller entre AliExpress et Vinted Mais je vous dis à chaque fois d'où vient la chose J'ai acheté cette cape là sur Vinted cette fois-ci pour 10€ Je sais qu'on les trouve sur AliExpress, est-ce que c'est du AliExpress je ne sais pas Elle était toute neuve, le seul hic c'est que je n'ai pas eu la cravate Alors que moi la mienne quand je l'ai acheté j'avais évidemment la cravate Là sur Vinted la personne ne vendait que la cape C'est pour des enfants, je crois que ça va jusqu'à 1,45€ celle-ci Le logo est un petit peu mieux là que le mien Donc c'est une cape griffon d'or Elle est quand même qualitative, elle est doublée Je ne crois pas qu'il y ait de poche à l'intérieur etc Ah si, il y a la petite poche pour mettre la baguette ici Ah si, et mon escalier Ah oui, elle y a aussi Donc ça se trouve c'est du AliExpress Sur AliExpress ça peut aller de 6€ à 12€ Selon évidemment la taille, selon la maison etc Selon vos trouvailles Mais ça restait raisonnable Donc sur Vinted pour 10€ ça va, c'est très bien Et ça servira évidemment pour ma classe, pour mes élèves Je continue par Vinted pendant que j'ai tous les objets en ma possession J'ai trouvé ça sur Vinted pour 4€ je crois si je ne me trompe pas Une cravate qui vient de chez Primark Et il y a un petit pince aussi qui va avec Honnêtement ça va, c'était pas trop cher Parce qu'il y a des gens sur Vinted qui abusent Qui abusent, ils achètent à 3€ chez Primark Et ils revendent à 10€ Je ne sais pas ce qu'il leur prend Mais bon Je trouve ça abusé Donc du coup là ça va, ça restait raisonnable Sur AliExpress les cravates Serpentard etc. sont à 4€ Sur Amazon aussi, donc là ça restait raisonnable Et elle est quand même plutôt jolie Pareil elle servira pour mes élèves Donc aux couleurs de Serpentard Vous avez le serpent ici qui est un petit peu gravé Entre guillemets Qui est un peu brodé Et là vous avez le pince de Serpentard Qui est pas de top qualité Il a l'air un peu noirci par le temps Ou vieilli Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas Voilà, là vous le voyez peut-être un peu mieux Parce qu'en ce moment Ma caméra ne veut pas focusser Je ne sais pas ce qu'elle a Donc pour 4-5€ ça valait le coup quand même Et ça reste encore un accessoire pour ma classe Je reste dans les accessoires pour ma classe J'ai trouvé ce vieux livre parce qu'il n'est pas tout récent Où il y a des puzzles Harry Potter à l'intérieur Il manque des pièces mais je l'ai payé 1€ Donc il y a celui-ci qui est complet Il manque vraiment une ou deux pièces Celui-ci qui est complet encore une fois Celui-ci où il manque... Oups là Bah j'ai fait tomber déjà un puzzle Enfin je m'amuse à le refaire Celui-ci où il manque une pièce Et le... L'avant-dernier je crois ? Celui-ci avec Hagrid qui est complet Et le dernier de Dumbledore Où il manque une petite pièce tout en haut Donc ça va il manque pas beaucoup de pièces Et pour 1€ ça va Je trouvais ça raisonnable C'est aux éditions Mango Pour une première édition Donc je trouve ça plutôt sympa Comme ça mes élèves pourront en faire de temps en temps en autonomie Et j'ai pris 2 nouveaux livres Comme ça parce que je les ai pas du tout Je sais qu'ils sont sortis à Nose Je les ai pas payés très cher Je crois autour de 2€ Les Animaux Fantastiques Là il y a le Nifleur Et là on a le Démon Zémerveille Démon Zémerveille Donc pareil ça va être pour que mes élèves les bookies de temps en temps Et ma petite trouvaille Où je suis plutôt contente C'est cette petite chose là Alors pourquoi je l'ai acheté 2 fois sur Mindette ? Parce que tout simplement Celui-ci ne marche pas Mais il était en entier en fait Il y avait le capuchon derrière Et celui-ci fonctionnait Et il y avait pas le capuchon derrière Donc j'en ai acheté 2 Pour pouvoir en faire un qui fonctionne Et l'autre il sera en déco On s'en fiche de toute façon qu'il y ait pas le capuchon Puisqu'il ne marche pas Donc c'est entre guillemets Un vieux jeu vidéo de Harry Potter Le livre de magie de la marque Tiger Alors comme ça il a l'air vraiment pas si vieux que ça Mais quand on l'ouvre C'est vrai que ça fait un peu vieillot Je vous l'ai montré dans un vlog Je vous remettrai le vlog ici Et du coup Bah celui-ci fonctionne très bien Et ça m'a coûté le tout 5€ en fait Parce qu'il y en avait un qui était à 4€ Et un à 1€ Celui-ci je l'ai acheté avec les livres Donc c'était dans un lot Et j'ai pu en faire un qui fonctionnait Et celui-ci sera en déco dans la classe tout simplement J'avais hâte de vous tourner cette vidéo Pour l'emmener dans ma classe Et pouvoir mettre ça dans ma petite déco Proposer à mes élèves de regarder etc J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte Ça date que de 2001 Mais honnêtement on dirait qu'ils sont plus vieux que ça On reste dans l'univers de Harry Potter Et j'ai craqué sur AliExpress Pour des petits porte-clés choco-grenouilles J'en ai acheté 2 Donc il y en a un qui est encore emballé Et l'autre qui est ici Honnêtement ils sont quand même très qualitatifs Donc ça se ferme pas, c'est vraiment deux petites pièces séparées Vous avez le haut de la boîte de la choco-grenouille Et la petite grenouille un petit peu en chocolat comme ça Il est très beau Honnêtement il a coûté 85 centimes J'aurais dû en prendre plus J'ai hésité parce que j'attendais de voir la qualité Mais maintenant que je sais Je vais en recommander d'autres pour mes élèves Pour mettre dans la boîte à cadeaux J'ai trouvé un lot sur AliExpress De 4 petits pins Avec des petites potions Ils sont trop mignons Du coup j'en ai acheté J'ai acheté le petit lot en fait tout simplement Hop vous les voyez Et là ils sont emballés individuellement Ça va être pareil pour la boîte à cadeaux Ils sont trop mignons Ça valait pas grand chose Autour de 2 euros Le lot Ça c'est un petit accessoire qui est pour moi Parce que en fait la cape là de Poussou Je la mets pas en classe Mais parfois je mets mon déguisement de McGonagall D'ailleurs mon déguisement C'est un déguisement officiel Mais il est pas dingue Du coup je voulais en faire un nouveau Un petit peu plus vrai Donc j'ai décidé Que j'allais m'habiller tout en noir Acheter les petites lunettes De McGonagall Sur Amazon Et il y a une cape un peu En velours Sur Amazon Qui est autour de 16 euros Donc je pense que je vais l'acheter Et j'ai acheté ça Pour aller avec tout ça Parce que c'est ce qu'elle met A peu près ici Il faut que j'achète aussi les plumes Pour me faire un autre chapeau Enfin je vais me refaire le déguisement Mais en version plus vraie Plus Moins Juste un truc que j'ai mis Comme ça sur moi Et du coup ça Ça allait avec mon futur Vrai déguisement Ça coûtait vraiment pas cher 1 euro Et c'est la petite broche Qu'elle a ici Si je me trompe pas Vu que j'adore Les vêtements Friends Et j'adore Harry Potter J'ai trouvé ça Sur AliExpress Du coup je l'ai pris Alors je suis Mitigée sur la qualité C'est un 2 XL Donc ça reste raisonnable La taille Ça me va Mais c'est vraiment Vous savez le truc Transfer C'est à dire Avec les lavages Est-ce que ça va pas partir On sent que c'est une matière Qui a été collée C'est En plus c'est un peu grossier Je sais pas si vous verrez C'est pas extrêmement bien fait Donc là je vous le conseille pas Même si c'était pas cher C'était autour de 4 euros Je vous le conseille pas Parce qu'il est pas ouf Mais le tissu Est pas trop mal On dirait du bon coton C'est le seul truc Mais bon A voir Je vais quand même le mettre De temps en temps Mais je pense qu'au niveau du lavage Ça va pas bien finir Après tout ce qui est Harry Potter Il y aura des trucs pour les ongles Et ce sera fini Ne vous inquiétez pas Au niveau de Harry Potter Vous avez vu sur Instagram Parce que j'aime bien vous partager Un petit peu mes trouvailles Sur Instagram Je vous mets mon Insta ici Si ça vous plaît De me rejoindre là-bas J'ai trouvé des grands Des grandes banderoles Comme ça Qui sont sublimes Donc vous voyez Vous pouvez les accrocher en haut Il y a les logos des maisons Ça descend Ça descend Ça descend Et ça finit Alors ils sont vraiment très très long Hop Et ça finit en pointe Pour faire comme dans le film Vous savez Quand ils sont dans la salle Dans la salle commune Etc Oui dans la salle commune La salle où ils mangent Est-ce que c'est la salle commune J'ai un trou de mémoire En tout cas Quand ils sont dans la salle où ils mangent Vous savez Au moment des coupes Des 4 maisons Etc Il y a ces grandes banderoles Juste en dessous Vous avez la table Qui correspond à chaque maison Donc j'ai acheté Les 4 maisons Évidemment Pour pouvoir faire ça aussi Dans ma classe Pour les anniversaires Ou les choses comme ça Ou les derniers jours d'école Mettre ma classe Sous cette forme là En fait en grande ligne Histoire qu'ils soient face à face Comme pour un grand repas Le tout Pour information Je sais que ça peut en intéresser beaucoup C'était 2 euros chaque Donc ça m'est revenu à peu près à 8 euros le lot C'est arrivé super méga vite Il y a des choses qui sont arrivées très très vite J'ai pas attendu 3 mois J'ai commandé il y a à peine un mois Même pas 3 semaines Donc c'est arrivé super vite Je trouve pour une fois J'ai commandé aussi Une sorte de plume à papote Pour mes élèves Parce que j'ai décidé De leur proposer De pouvoir l'utiliser A certains moments Pour certains défis en classe Donc la voici Elle est trop belle Je trouve que pour le prix Encore une fois Elle est revenue autour de 5 ou 6 euros Si je me trompe pas Elle est juste sublime La plume Vous avez donc la plume Différents embouts Ici pour le stylo plume De l'encre Même le petit Le petit truc Pour la poser quoi C'est trop trop classe Donc ça pareil Ça va aller dans ma classe Et je pense qu'ils auront le droit De l'utiliser Regardez Oh là là C'est un objet C'est une merveille Alors il existait plusieurs couleurs C'est moi qui ai choisi Noir et doré comme ça Mais C'est tout léger d'ailleurs Je pensais que ça allait être plus lourd Mais c'est tout léger Donc ça J'ai hâte de leur faire De leur faire essayer Et je pense qu'ils vont kiffer Dernière accession Harry Potter Et après ce sont des choses Autres qu'Harry Potter Je me suis pris comme une petite coque Harry Potter C'est du silicone Qui protège plutôt bien Vous savez qu'il remonte Assez bien sur l'écran Avec tout simplement Hogwarts Et je l'ai pris dans les teintes Un petit peu violines Parce que mon iPhone est parme Et du coup Ça allait très bien Parce qu'ici En fait on voit l'appareil photo Mais on voit aussi le tour du téléphone Donc Parfois j'ai acheté des coques Genre blanches Et ça faisait trop bizarre Donc là j'ai pris dans les mêmes couleurs On reste dans les coques J'en ai acheté une deuxième D'ailleurs je ne l'ai même pas ouverte Pour vous montrer Celle-ci elle est encore une fois Un peu blanche Mais avec des fleurs Qui sont un peu parmes Oula mais il y a combien de protection C'est hyper bien protégé Celle-ci j'aime bien Parce qu'il y a ça Et oh il est dur Il est dur Mais vous savez ça Moi j'aime bien Je trouve ça pratique Pour tenir son téléphone Pour le poser Et j'aimais bien Ces petites couleurs là Un peu de fleurs là Je trouvais ça sympa Donc je ne sais pas laquelle je vais mettre sur mon téléphone On verra On verra On verra Pour aller avec J'ai pris des protections pour mon téléphone Et c'est arrivé dans cette grosse boîte Donc elles sont vraiment bien protégées Il n'y a pas eu de risque de casse Vous savez les fameux écrans Pour éviter de casser son téléphone Et bah j'en ai repris sur AliExpress Et ma foi Ce sont des écrans exactement pareils Que sur Amazon Mais beaucoup moins chers Ah j'ai oublié Harry Potter J'ai pris un espèce de support à baguette J'essaierai de vous inclure Parfois à certains moments Des close up Parce que là Je ne l'ai pas installé Il faut que je l'installe Il faut que je vois si ça marche bien Mais c'est une sorte de petit support Et vous pouvez poser vos baguettes dessus Je crois qu'on ne peut en mettre que deux ou trois Donc ça je vais le construire Je vais le monter Je vais le voir Mais ça sera pareil pour ma déco de classe On va passer un petit peu à tout ce qui est pinceaux J'ai craqué pour un lot de pinceaux Et après pour des choses pour les ongles Au niveau des pinceaux J'ai craqué pour les fameux pinceaux chase up J'essaie comme ça Ils sont vendus sur Amazon Pour 20, 18, 20 euros Et honnêtement Ce sont les mêmes que sur AliExpress En fait c'est juste que sur Amazon Il y a des revendeurs Ils sont beaucoup plus chers sur Amazon Que sur AliExpress Moi je les ai payés 11 euros Exactement Donc il y a quand même 7 euros de différence Ils sont arrivés très vite Juste vous n'avez pas la boîte Parce que sur Amazon Vous avez une petite boîte Quand vous la recevez Là vous n'avez pas la boîte Ils sont juste comme ça directement Donc il n'y a pas la boîte Mais en même temps je m'en fiche Et je ne sais pas s'il y a une trousse Sur Amazon Je ne crois pas Je crois qu'il n'y a qu'une boîte en plus Et honnêtement Tout s'emballait individuellement J'ai regardé un petit peu la qualité du pinceau Et c'est vraiment pas mal Je suis assez étonnée C'est vrai que ça se rapproche vraiment beaucoup Des pinceaux de chez De ces Zoéva C'est vraiment le même style Ils sont doux Ils n'ont pas l'air de perdre leurs poils Donc là je vais tout enlever Et je vais tous les laver Et puis après on verra bien Mais en tout cas il y a l'air d'avoir des pinceaux estompeurs Des pinceaux biseautés Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a des pinceaux un peu pour les sourcils J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui Ne vous inquiétez pas Mais voilà Vous avez quand même pas mal de choix de pinceaux Ils sont comme ça Ils ont l'air vraiment top qualité Ils ont l'air pas mal du tout Mais je les trouve très qualitatifs Honnêtement je n'ai rien à dire Pour l'instant Évidemment je vais les utiliser Je vais les laver Je vais les utiliser Je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo Un petit peu plus en détail Sur un make-up blabla Ou quelque chose comme ça Si ça vous intéresse Et si vous les avez déjà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez J'ai craqué aussi pour 3 pinceaux En mode silicone Parce que vous êtes nombreuses Je crois que c'est Olivia qui en parle Et qui en avait trouvé chez Action Mais moi je n'en ai pas trouvé chez Action Donc j'ai fini par craquer sur AliExpress J'ai tout petit pinceau comme ça Avec un embout rose siliconé Et il paraît que c'est top pour prendre Les pigments de paillettes etc Que ça tient bien dessus Et que ça te permet de les poser plus facilement Donc je vais tester Et je vous le dirai Donc ça pour les pinceaux c'est fini Pour les ongles J'ai pris des espèces de patch Je ne sais plus comment ça s'appelle Ça a un nom Mais c'est des sortes de petits patch Et quand vous avez votre ongle qui s'est cassé Vous découpez Et vous collez à l'endroit où ça s'est cassé Ça permet que votre ongle pousse Sans se casser davantage Donc ça fait une sorte de ciment Donc j'ai pris ça Parce que j'en ai rien à la casquette Que ça m'arrive Et que mes ongles du coup soient rats Et qu'on soit obligé de tout couper Et j'ai pris ce petit duo Parce que je n'en avais pas Au moment où je les ai commandé Mais finalement j'en ai eu dans d'autres commandes C'est un repousse cuticule Et là c'est pour couper les petites peaux mortes Autour des ongles J'ai pris aussi des paillettes Donc ce sont des paillettes pas colorées Tout simplement des sortes de petits diamants Il y a différentes tailles Il y a de 1 à 12 Mais alors j'ai l'impression Qu'en fait ce sont les mêmes C'est à dire que ici ce sont les mêmes Ici ce sont les mêmes etc Et là c'est les plus grosses Donc là les plus petites Et là les plus grosses Je vous mettrai évidemment tous les liens Si ça vous intéresse Mais c'était vraiment rien du tout Et le dernier produit que j'ai acheté C'est cette petite pomme Pour rattraper justement les petits diamants Mais il s'avère que j'en ai eu un autre Dans un colis Donc c'est pas grave Ça m'en fera deux Ça servira toujours Mais ça je suis contente aussi Parce que pour rattraper Même pour le make-up Quand on veut se faire des make-up Avec des petits diamants etc Ça me servira pour les deux Pas que pour les ongles Donc ça sera utile Et c'était vraiment pas cher Bon pour les ongles J'avoue que j'avais craqué Alors que j'avais pas attendu De recevoir mes colis Et au final il y a des choses Que j'avais déjà reçu Mais c'est pas grave Sinon pour tout ce qui est Harry Potter Honnêtement je pense repasser D'autres commandes Ah oui J'allais oublier le fail de cette vidéo J'ai commandé un truc énorme Énorme Regardez Chlac chlac J'étais trop contente De enfin passer la commande Ils étaient descendus à 12 euros Et sur Amazon Ils sont à 26 Ce sont Enfin c'est logiquement Une Une horloge Harry Potter Et logiquement ici au centre Vous avez les aiguilles Mais moi je ne sais pas Ce qu'il s'est passé Je sais pas si vous voyez Donc vous avez le Ici le Le Hogwarts Ici vous avez HP de Harry Potter Ici vous avez le château Avec un sorcier Donc il est vraiment trop beau Et logiquement ici Vous avez les aiguilles De votre horloge Tout simplement Mais ils ont disparu Donc je suis un petit peu dégoûtée Je vais voir mon facteur Je reviens Je ne sais plus ce que je disais Parce que le facteur M'a perturbée Pendant cette vidéo Donc Malheureusement Il manque une partie Donc j'ai fait J'ai fait un litige Etc J'attends de voir ce qu'il en est Est-ce qu'ils vont me renvoyer Une autre ou pas Est-ce qu'ils vont me rembourser Ou pas J'avoue que j'aimerais bien En avoir une autre Parce que j'aimerais bien L'installer dans ma classe Donc Sinon Bah celle-ci J'essaierai de traficoter Et de quand même L'accrocher à un mur Et juste de mettre Quelque chose au milieu Peut-être la photo de mes élèves Je ne sais pas Je verrai Mais dans l'idée En fait c'est un vinyle C'est un vinyle Qui est Avec au laser Qui est Bah qui est Entre guillemets Dessiné Et c'est vraiment Bien fait quoi C'est juste dommage Qu'ils aient oublié Une partie Je ne sais pas ce qui s'est passé Dans leur commande Mais ils m'ont envoyé comme ça Donc je vous montre Le colis que j'ai reçu C'est un colis Amazon Je dois attendre Deux colis De chez Amazon Du coup le deuxième Je ne sais pas quand je l'aurai Le deuxième Ce sont logiquement Des vernis dissolvants Pour semi-permanent Donc j'ai hâte de voir ça Avec encore une fois Des accessoires Pour les ongles Et celui-ci C'est un Fer à lisser Qui est sans fil Donc ça m'intriguait Pas mal du tout Le packaging Se présente comme ça C'est la marque Tao Coco Hop Et c'est vraiment Tout riquiqui Et Ah oui Je ne le voyais pas si petite Je ne le voyais pas si petit Mais du coup C'est sans fil Donc ça peut être très pratique Si on part en voyage Il faut appuyer un bouton Ça s'ouvre Vous voyez les plaques Elles sont roses Ça a l'air tout petit Mais c'est vrai que si on veut Pour celles qui ont des franges Ça peut être tout à fait pratique Pour des franges Il faut faire des retouches Lors d'un voyage Et tout Ça peut être cool Mais je ne pense pas Que je vais faire toute ma tignasse Avec Ce fer à lisser Évidemment Il est trop petit Mais en retouche Par exemple Quand on fait avec le steam pod Et ensuite On peut faire ça Avec des petites retouches Pour les petites pointes Etc Moi souvent Je retouche par ici Parce que c'est ce qui refrise le plus Quand je fais un lissage Tout simplement Ça Ça peut être très pratique Le fait que ce soit sans fil C'est cool Vous devez je pense Le recharger Vous avez exactement le fil Pour le charger à l'intérieur La notice Vous le chargez Et je pense Ça peut être vraiment cool Pour les voyages Ça peut être vraiment cool Pour les voyages Donc vraiment Il est pas mal Il est tout léger Emporté partout Pour celles qui ont Des cheveux peut-être semi Vous savez Je sais que vous êtes nombreuses Comme ça Avoir des cheveux Presque raides Mais pas tout à fait raides Donc vous faites des lissages Pour avoir Ce côté raide Vraiment bien Ça ça peut être très pratique Pour vous Pour faire des petits lissages Demi Entre guillemets En mode minute En mode pressé Ça peut être très bien Donc évidemment Je le testerai Parce que là Je viens de le recevoir Je ne peux pas vous dire Ce que j'en pense Si ça marche bien ou quoi Mais dès que j'ai un brushing Je le testerai Pour faire des petites modifs Et je vous en parlerai Évidemment dans un vlog Une vidéo En favori En flop Etc Je vous tiendrai au courant Le petit colis Amazon Est arrivé Donc je vous le montre rapidement Je vous avais dit Que c'était des petits produits Pour les ongles Nous avons un pack De lime à ongles Il y en a un bon paquet Comme ça Avec différentes tailles Vous avez jusqu'au 4000 Donc du 150 au 4000 Il y en a 2 4, 6 Elles sont juste là Et honnêtement Elles ont l'air pas mal Je m'en suis déjà servi d'une Là Elle a l'air pas mal du tout Donc je continuerai à m'en servir La forme elle est pas mal aussi Cette forme là Un petit peu Je sais pas comment les appeler Ces formes là Mais c'est plutôt sympa Là ce sont des vernis Qui sont faits Pour enlever le vernis semi-permanent Vous mettez une couche Sur votre vernis semi-permanent Donc je testerai Sur cette manicure là Comme ça je vous en reparlerai Dans une autre vidéo Où je vous montrerai Comment je fais mon vernis semi-permanent Je testerai pour voir Donc je sais pas trop Comment ça s'utilise exactement Encore Parce que je viens de le recevoir Mais vous mettez une couche Vous laissez agir Et après vous pouvez enlever Du coup votre vernis semi-permanent Avec ces petits outils là Qui sont faits pour ça En repos de cutilicule etc Donc et puis il y avait ça aussi A l'intérieur pour les pieds Donc pourquoi pas C'est pas mal du tout C'est un petit kit Qui est sur Amazon Qui vaut pas très cher Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse J'ai hâte de tester ça Parce que ça peut éviter Les papillotes etc Ça peut être pratique Je vous ai pas précisé Mais même les baguettes Harry Potter Je les ai achetées Sur Radio Express l'année dernière Je vous remettrai les liens En barre d'infos Elles sont très très bien Au niveau qualité J'en ai d'autres Des versions un peu plus officielles L'autre elle est dans ma classe Mais qui m'a coûté 12 euros A Auchan Et elle est pareille Que celle-ci Qui viennent de AliExpress Autour de 4, 5, 6 euros Grand max Et maintenant J'aimerais avoir celle De McGonagall Parce que je l'ai pas Je me dis que ça irait bien Avec la tenue Evidemment Mais celles-ci Elles sont vraiment top 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 Donc je vous les conseille D'ailleurs celles-ci Je vais les ramener à l'école Pour ma déco J'espère que cette vidéo N'aura pas été si longue que ça J'ai l'air J'ai une dégaine avec ma cape Là quand même J'espère qu'elle vous aura plu Allez On n'hésite pas de suite A liker A s'abonner Si c'est pas encore le cas A me dire ce que vous en avez pensé Si vous aussi vous faites régulièrement Des trouvailles Sur AliExpress Ou sur Vinted N'hésitez pas aussi A me rejoindre sur Vinted Parce que là-bas aussi Parfois Alors je vends pas de Harry Potter Parce que tout ce que je trouve Harry Potter C'est pour mes élèves Mais je revends du make-up Etc Des vêtements Si ça vous intéresse Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très très vite Salut